Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, dernière ligne droite pour la relance de l'investissement avec la promulgation des textes d'application sur l'offensé. L'Algérie va-t-elle devenir un acteur majeur au niveau de la région en termes d'attractivité pour les investissements aussi bien nationaux qu'étrangers ? Monsieur Mahfoud Kaoubi. Dans tous les cas, le texte parachève l'ajustement sur le point institutionnel et juridique, déjà entamé depuis pratiquement trois années. Donc après le code de l'investissement et le dispositif relatif à la gestion de l'investissement, une année et demie après pratiquement d'attente d'un texte qui vient parachever donc ce travail en espérant que sur le plan des opérations, que sur le plan de la mise en œuvre, cette attractivité sera une donnée vécue dans tous les jours et non pas uniquement un ajustement sur le plan juridique et institutionnel. Alors la volonté politique est clairement affichée par le président de la République qui a ordonné d'accélérer un peu la cadence. Il faut accélérer aussi cette cadence pour leur mise en œuvre, c'est-à-dire ces textes d'application, puisque comme vous l'avez dit, ici il y a un instant, depuis la promulgation des textes d'application sur le code de l'investissement, une année et demie s'est écoulée, c'était le 1er août 2022. Tout à fait, donc c'est un texte qui a mis trop longtemps pour être adopté du moins. Et personnellement, j'aurais bien aimé que ce texte soit promulgué au même moment de la promulgation du code de l'investissement. Du fait que c'est un élément qui fait partie de l'opération d'investissement, donc raisonné en silo et au parcours, c'est une habitude que l'administration a toujours privilégiée et qui nous a coûté énormément en termes d'opportunités. Donc on ne parlera pas du passé, mais parlons de l'avenir et espérons surtout que sur le plan de la mise en œuvre, les incohérences déjà constatées antérieurement et qui ont été à l'origine des blocages des textes déjà adoptés antérieurement, ne seront pas reconduites à travers cette mise en application. D'autant plus que c'est l'API qui sera chargé de l'octroi du foncier industriel, de la gestion du foncier industriel. Et de l'autre côté, des agences seront créées pour gérer les opérations relatives à la mise en œuvre, à la viabilisation de ce foncier industriel. Mais vous parlez d'énormes opportunités qui pourraient s'offrir à l'Algérie. L'Algérie pourrait devenir facilement une destination privilégiée de délocalisation des investissements occidentaux. Dans notre pays, M. Mahfoud Kaoubi, vilacris qui est en train de sévir actuellement au niveau de l'Occident. Les entreprises cherchent d'autres marchés et d'autres destinations. M. Will Al-Hashim, en termes d'opportunités, l'Algérie dispose de grandes potentialités dans ce domaine. Le problème ne se pose pas. La chose la plus importante, c'est notre approche de l'investissement qui est un peu particulière et qui nous coûte en termes de compétitivité, en termes d'attractivité. Vous parlez justement de relocalisation, que ce soit d'Europe ou que ce soit de la Chine, envers les États-Unis et envers d'autres pays. Je dirais que depuis la guerre de l'Ukraine, plus particulièrement, et la crise du Covid, de nombreuses entreprises ont été relocalisées. Alors que l'Algérie n'en a profité d'aucune opération de relocalisation, malgré tout ce potentiel dont elle dispose. Donc la question qui devrait être posée, est-ce que la dynamique est enclenchée de façon systémique permettant de mettre en œuvre tous ces avantages pour attirer les investissements étrangers, mais aussi de libérer les potentialités nationales ? Je dirais tout sincèrement qu'en matière de gestion du temps, en matière d'approche, on est en déconnexion par rapport à ce qui devrait se faire. Alors en déconnexion, il faudrait faire vite, prendre en conscience que l'économie c'est de l'argent et ça n'attend pas. Il faut accélérer un peu la cadence aujourd'hui, puisque nous avons vu que les textes d'application qui ont été adoptés lors de la réunion du gouvernement du mercredi dernier, ils seront certainement présentés aujourd'hui en conseil de ministre, prévoient certaines dispositions pour la gestion bien sûr du foncier industriel du domaine de l'État, c'est-à-dire l'octroi aux investissements et aux investissements réels qui doivent être aujourd'hui véritables, c'est-à-dire consentis dans notre pays, à savoir accorder la priorité aux véritables investisseurs dans l'accès au foncier économique et garantir la transparence dans son octroi. C'est important aussi ce contexte-là, puisque vous avez dit qu'il ne faut pas récidiver les erreurs du passé. Oui, les erreurs du passé sont... Le foncier était un moyen d'enrichissement. Tout à fait. Donc une logique rentière dans la distribution du foncier industriel qui était loin des logiques de marché. Un. Deuxièmement, la question de viabilisation du foncier industriel est un des éléments les plus importants qui ont été derrière beaucoup de retards en matière de mise en œuvre de projets d'investissement. Donc, à mon sens, cette question de viabilisation devrait être réglée de manière effective. Et donc la création d'agences chargées de viabilisation devrait répondre et diminuer des problèmes qui ont été constatés antérieurement avec l'ANIREF. Donc, qui viabilise ? Avec quels moyens ? Et la relation entre ces agences de viabilisation et l'API devrait être établie de manière à ce que ces relations soient rapides et qu'on ne retombe pas dans des logiques de relations qui noient les responsabilités et qui seraient à l'origine de goulots d'étranglement du fait de la multiplication des centres de décision. C'est quelque chose de très important. Il faut éviter le télescopage entre plusieurs institutions. Deuxièmement, l'API. L'API, à mon sens, si on prend le décret relatif à son organisation et son fonctionnement, elle est chargée de beaucoup de missions. Maintenant, il faut créer cette corrélation entre les missions et les moyens. Les moyens aussi bien techniques qu'organisationnels que humains. Donc, je dirais de manière très claire que par rapport aux missions relatives à la promotion de l'investissement, l'API est chargée de mettre en œuvre, de concevoir et de mettre en œuvre, un, le plan national de l'investissement et deux, les plans locaux de l'investissement sur lesquels devrait s'articuler toute cette opération d'architecture en matière de développement de l'investissement et donc de distribution et de gestion du foncier industriel. Plus d'une année après la mise en œuvre de l'API, où est-ce qu'on est par rapport à la conception et à la mise en œuvre de ces plans d'investissement ? Alors, parmi bien sûr les dispositions qui ont été adoptées en termes bien sûr des textes d'application enterrinés déjà mercredi dernier par la réunion du gouvernement qui sera soumise aujourd'hui au président de la République, il y a aussi cette disposition qui est nouvelle, qui est importante aussi, c'est d'assurer les conditions et modalités de concession convertibles en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné bien sûr au projet d'investissement. C'est un pas supplémentaire aussi pour passer à la concession pour les investissements réellement réalisés sur le terrain ? Tout à fait. Donc je dirais que c'est une réponse favorable des pouvoirs publics aux donnaux des investisseurs qui se plaignaient de cette situation de concession éternelle et donc qui posaient aussi problème en matière d'accès au financement. Les banques, quand bien même il y avait des dispositions domaniales qui permettaient donc d'opérer une hypothèque sur les biens qui ont bien même donné en concession, les banques ont toujours hésité et refusé d'une manière ou d'une autre de financer des projets en concession plus particulièrement, car considérant le droit d'hypothèque sur une concession comme une hypothèque entachée de problèmes futurs. Donc cette question pourrait régler le problème d'accès au crédit et pourrait aussi être une motivation supplémentaire pour les investisseurs du moment qu'après réalisation de leurs projets, ils pourraient acquérir l'assiette sur laquelle est réalisé leurs projets, ce qui est une correction d'une incohérence qui a existé antérieurement. C'est pour que les banques puissent aussi financer les projets d'investissement. Alors si on se réfère à certains chiffres communiqués déjà au niveau de l'API, nous avons l'équivalent de 3 700 projets qui sont en instance de concrétisation dans plusieurs domaines, des domaines aussi importants avec la mise en place bien sûr de ce guichet unique. Vous pensez aujourd'hui que les choses vont s'accélérer encore davantage puisque nous sommes quand même à la croisée des chemins ? Tout à fait, donc 3 700 intentions de projets, parmi lesquels certainement il y a des projets qui souffrent de problèmes de disponibilité de foncier. On verra comment l'API répondra à ces demandes par la mise à disposition des investisseurs, puisque c'est dans la loi relative au foncier industriel, c'est l'API qui est chargé de cette opération. On verra sur le terrain quels seraient les délais, quelles seraient les modalités et quelle serait surtout sa capacité de mettre à la disposition des investisseurs des projets viabilisés. C'est quelque chose de très important. Et la deuxième des choses, j'insiste sur cette question de plan d'investissement national et local. Sans l'adoption de ce plan d'investissement local et national, je dirais que l'API aura énormément de difficultés pour assumer sa responsabilité du moment que cette opération de gestion du foncier industriel est chargée de la gérer en collaboration avec les secteurs concernés et OALI. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place par exemple des clusters, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, par rapport au travail qui a été fait, d'identification de ce foncier industriel, destiné bien sûr à l'investissement, on parle de pratiquement de 38 000 hectares répartis sur 756 zones industrielles et zones d'activité organisées. Aussi les filières, c'est important, puisqu'on parle de la filière industrielle qui pourrait être organisée en clusters. Vous voyez, donc c'est ce problème d'organisation qui sera la pierre angulaire et qui sera le facteur principal dans la réussite ou l'échec de la mission de l'API dans sa gestion du foncier industriel. On l'a déjà fait par le passé, le cluster mécanique. Non, mais on a besoin d'une vision d'ensemble et d'un chef d'orchestre qui agit à travers des instruments. Ces instruments, ils sont cités dans le code de l'investissement et dans le décret relatif à l'API. Plan national d'investissement et plan loucou d'investissement. C'est l'instrument à travers lequel on peut mettre en harmonie justement cette logique de répartition sectorielle, cette politique de développement, quel secteur d'activité, dans quelle région. C'est important. Si on veut parler de développement de la sédérurgie, Mme Souhile El-Hachmi, est-ce qu'on le fera d'une manière tout azimut au niveau de toutes les wilayas ou est-ce qu'on créera des effets d'éviction dans des régions ou dans des wilayas qui disposent de potentialité dans ce domaine d'activité ? Idem pour le cuir, idem pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, etc. Il faut une vision intégrée pour la valorisation de tous les territoires, une synergie entre toute l'action du gouvernement. Et donc ce n'est que ce plan qui est l'instrument opérationnel qui permettra de créer la cohérence entre les objectifs stratégiques, les moyens, les potentialités des territoires et donc de créer une synergie, comme vous le dites si bien, entre la volonté de l'État, la répartition sur les territoires et les besoins et les demandes aussi des investisseurs. Donc aujourd'hui, après une année et demie, où est-ce qu'on est par rapport à cette conception de plan national d'investissement et de plan local ? Parce que ce sera l'arbitre qui permettra à l'API et donc aux autres secteurs d'assumer la responsabilité en fonction d'un référentiel technique, financier et de gestion du territoire. Alors est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, le Premier ministre, M. Nadir Larbawi, sera le chef d'orchestre pour organiser bien sûr toute cette pyramide et éviter des chevauchements de prérogatives entre différents secteurs et ce qui pourrait être extrêmement préjudiciable pour les investissements puisque nous avons vu aujourd'hui que les opportunités pourraient aller vers d'autres destinations. Autant les capter. Tout à fait. Donc quand on fait un benchmark, on se mesure à nos concurrents. Les concurrents ne nous attendent pas. Mme Souil El-Hachmi, on a parlé de relocalisation comme on peut parler d'investissement. L'investissement par définition part où la visibilité existe, où la rapidité existe et notre administration continue à avoir des réflexes de lourdeur et de lenteur qui nous coûtent énormément. Donc au-delà des objectifs qui sont tracés, on a besoin d'instruments réels. Donc ce n'est pas une question d'arbitrage qui arbitre la question la plus importante sur quoi on devrait arbitrer et l'instrument devrait exister. Donc au jour d'aujourd'hui, on aurait dû lancer ces études qui permettent de mettre en place et de concevoir ce plan d'investissement national parce que ça demeure l'élément référentiel le plus important sans lequel on restera dans le cafouillage qui a existé au jour d'aujourd'hui. Et donc les arbitrages se feront sur des questions d'intendance au lieu que ce soit des arbitrages qui se feront sur des questions fondamentales relatives au choix et à la captation des investissements réels sur le terrain. Alors M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie puisque nous savons aujourd'hui que l'aspect économique est primordial. Toutes les guerres qui sont naissantes actuellement sont strictement économiques, au-delà des aspects bien sûr géopolitiques par rapport à l'occupation des espaces et des terrains. On l'a déjà abordé dans une émission précédente aujourd'hui. Il faut accélérer cette cadence. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les investissements soient directement sous la tutelle du président de la République puisque nous avons vu qu'il a accéléré la cadence pour la réalisation de beaucoup de projets. Il a donné aussi des directives pour accélérer aujourd'hui la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres. Et M. Nadeel Arbaoui l'a rappelé encore une fois à l'exécutif lors de la dernière réunion du gouvernement. M. Mahfoud Kaoubi. M. Nadeel Arbaoui, notre grand problème c'est qu'il y a trop d'administrations dans les opérations d'investissement. Donc ce qui est attendu c'est qu'il y ait moins d'administrations et mieux d'administrations. C'est vrai que l'arbitrage devrait relever de l'administration qu'elle soit. Donc la chefferie du gouvernement ou la présidence de la République ou encore les secteurs qui sont concernés chacun dans son domaine. Mais le plus important c'est d'encourager les marchés et puis de permettre au marché de faire la régulation. On est en déconnexion des logiques de marché, de prix et de la valeur. Et ça nous coûte énormément en matière de compétitivité par rapport aux autres pays. Il ne faut pas oublier que les logiques actuellement c'est des logiques qui restent dans le cadre d'une mondialisation. Et que les espaces ne sont pas limités à des territoires nationaux. Donc pour être compétitif, il faut qu'on s'insère dans les logiques de compétition internationale. Qui sont la valeur, le prix et des ajustements par les marchés. Ce qu'on enregistre au jour d'aujourd'hui c'est beaucoup de textes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de myopies. Et en fin du compte des administrations qui sont chargées d'arbitrer, de donner, de distribuer. Et il faut le dire, les administrations le font très mal. Et ça se traduit par des blocages. Depuis 4 ans, on était en train d'attendre un texte relatif aux fonciers industriels. Le texte sur l'investissement, il a mis 3 ans. Les ajustements au niveau des marchés, on les attend encore. Donc cette question, notre rapport avec le taux de change ou le régime de change, on ne l'a pas résolu au jour d'aujourd'hui. La question relative... Et c'est le président qui donne un coup aussi d'accélérateur pour la mise en œuvre. Puisqu'il a donné pour les textes d'application sur le foncier récemment, un délai d'un mois au gouvernement pour les mettre en œuvre. Mais que les administrations assument la responsabilité. Parce que ceux qui sont... Assumer la responsabilité, cela relève de quelles dispositions aujourd'hui. Puisque certains vous disent que prendre une décision aussi, ça va être très difficile dans le contexte actuel. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers la dépénalisation de l'acte de gestion pour que l'administration puisse suivre la cadence du président de la République ? Je pense que la dépénalisation, ça fait déjà deux ans que cette décision du président de la République de ne plus pénaliser l'acte de gestion... Ne plus prendre en considération les lettres anonymes ? Voilà, tout à fait. Le problème, c'est que l'organisation actuelle de l'administration est déconnectée de l'objectif qu'on est en train de poursuivre. Celui de transformer l'économie. Donc, l'organisation qui a échoué antérieurement est en train d'être gardée. Certes, on change éventuellement les personnes, on met des nouvelles directives. Mais la logique de fonctionnement et les instruments de fonctionnement sont les mêmes. C'est ce qu'il faut changer impérativement. Sans ma conviction personnelle, sans réforme profonde de l'administration, dans sa structure, dans ses instruments et dans ses profils, je dirais qu'on ne pourrait pas atteindre l'objectif poursuivre, celui de transformer réellement l'économie nationale. Alors, aujourd'hui, vous avez par exemple des rapports sur les perspectives de développement de l'Algérie par rapport à la Banque mondiale, par rapport au FMI, d'autres aussi instances financières mondiales et régionales. Pour la Banque mondiale, le contexte est favorable pour tirer parti des vents pour une croissance robuste et diversifiée. La croissance de l'Algérie devrait également reprendre sa trajectoire pré-Covid, d'ici 2024, tirée notamment par les secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture. Nous restons dépendants, bien sûr, des hydrocarbures. Mais il faudrait aussi que l'industrie puisse accompagner également cette dynamique pour aller vers cette diversification hors hydrocarbures. Tout à fait. Le contexte est favorable, mais le travail pour impulser la dynamique de mise en place d'une politique d'investissement dans le domaine industriel reste à mettre en place. Et ça passe justement par la mise en place d'instruments. Donc, notre conception doit passer par un plan national de développement de l'investissement. Qui devait être mis en place par l'API. Par l'API. Donc, une année et demie a pris. Donc, est-ce qu'on reste dans les logiques de gestion des avantages, d'au-croît des avantages, où on passe à des choses beaucoup plus importantes ? Ça nous a coûté beaucoup cher par le passé, très cher. C'est pour cela qu'il faut créer cette corrélation entre les missions qui sont dévouées à cette institution, quelle que soit sa tutelle, mais avec les moyens dont elle dispose. Et je dirais, objectivement, qu'en termes de moyens, l'API, actuellement, est très, très loin, moins doté par rapport aux objectifs qui sont mis en place, aux objectifs qui sont en matière, que ce soit de facilitation, de promotion de l'investissement, et surtout, surtout, de mise en place de plan national et le coût de l'investissement. Et puis, quand on parle de plan loco, ça veut dire que chaque wilaya disposera de son plan d'investissement qui doit s'intégrer dans un plan national. C'est l'élément qui nous permettra de piloter l'opération de mise en place de stratégie industrielle. Donc, si on ne met pas les moyens, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des cafouillages, qu'il y ait des conflits de compétences, d'autant plus que le code, que la loi sur le foncier industriel multiplie les centres de décision. Mais ces ajustements doivent intervenir maintenant, M. Mahfoud Kaoubi, pour, bien sûr, avec la promulgation des textes sur le foncier, pour démarrer de façon effective, aujourd'hui, les investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, puisque pour 2024, l'Algérie déjà table, le gouvernement table sur une croissance de 4,2%. Il doit intervenir maintenant. C'est très urgent. Déjà qu'on est en 3 ans de retard. Les derniers réglages ? On n'a même pas lancé les consultations pour la mise en place du plan national. Est-ce que, aussi, par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé un peu de la frilosité aussi des banques, puisque nous avons parlé un peu d'un texte qui prévoit éventuellement, aujourd'hui, c'est-à-dire de transformer ou de mettre en place les conditions et modalités de concession convertibles en session, pour que les banques puissent accompagner la dynamique d'investissement, puisque nous avons vu que le modèle, parfois, de concession posait problème. L'ouverture du capital des banques, c'est important. Dans le contexte actuel, ça va booster aussi les investissements dans le domaine des services, parce que les banques, c'est les services. Oui, c'est un premier pas, qu'on espère qu'il sera consolidé dans l'avenir, par une ouverture beaucoup plus importante en termes de part de capital. On parle de 30% de capital. Pour la BDL-CPA ? Voilà, pour la BDL-CPA, on aurait bien aimé que ce pourcentage soit beaucoup plus, pour qu'on passe à une réelle privatisation de la gestion, parce qu'il s'agit surtout de privatiser la gestion et de la libérer des logiques publiques qui entravent la réconciliation de l'activité bancaire avec l'activité commerciale. Parce qu'une banque devrait faire du commerce, et non pas être une administration ou un semblant d'administration qui est régulée par des logiques administratives. Mais c'est un premier pas qui est quand même considéré comme étant positif, et ça pourrait aussi aller vers l'ouverture de capital d'autres entreprises, des plus importantes, hormis bien sûr les entreprises stratégiques, comme son attrape. Mais on devrait avoir une trajectoire qui nous permette de mesurer dans les délais ce processus de transformation. Parce que le fait de raisonner à à-coups ou pas par pas, alors que les autres sont en train d'amorcer une transformation rapide, je dirais qu'on risque d'être toujours en retard par rapport à ce que font les autres. Et c'est dans ce sens que les transformations doivent obéir à un calendrier qui prend en considération les objectifs, nos objectifs de transformation, et surtout ce que font les autres pays et ce qui se passe sur le plan international. Alors ce qui se produit au niveau géopolitique, au niveau international, bien sûr par rapport à cette occupation des espaces et la valorisation un peu des territoires, impose aujourd'hui un changement total de stratégie et de vision. Il faut accélérer, aller plus vite. Puisque même le président, il a parlé de la nécessité de réhabiliter la notion de travail. Ça c'est important aussi. On ne peut compter que sur nous-mêmes. On l'a compris. Matérialiser ce changement par le lancement d'opérations de consultation pour mettre en place un véritable plan de développement de l'investissement national. Et donc, au-delà, il faut passer de la concrétisation de nos objectifs en réalité. Et c'est toujours l'opérationnel qui nous a joué un mauvais coup du moment que les décisions sont déluées, que ça se traduit en manque de visibilité, en lourdeur, en lenteur, et en, in fine, en des insatisfactions des opérateurs économiques et un manque de compétitivité. Vous voyez, donc la trajectoire, elle est tracée, mais le reste du chemin, il est fait lentement. Sinon, il est fait d'une manière brouillante. Mais s'il est fait lentement, c'est par crainte aussi de ces mutations qui sont en train d'opérer quand on exprime aujourd'hui des craintes, on ferme tout, on s'enferme sur nous-mêmes. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à intégrer cette compétitivité mondiale, M. Mahfoud Kaoubi. On a souvent fonctionné en vase-clou et ça nous a joué un très mauvais tour en matière de positionnement par rapport aux autres. Mais c'est des traumatismes et c'est des séquelles de ce que nous avons enduré par le passé par rapport, par exemple, au transfert des dividendes. Maintenant, il faut un transfert de dividendes qui est lié à une question fondamentale, notre régime de change. Les surfacturations ? Non, non, mais je parle de transfert illicite de dividendes. Et le problème, ce n'est pas... Parce que légalement, il y a eu des transferts. Oui, la question la plus importante, c'est qu'on est au jour d'aujourd'hui otage de notre dualité de taux de change, Mme Souillal-Hajmi. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème fondamental, on sera sur des logiques conservatrices de veiller, de contrôler, de mettre des barrières. Et de l'autre côté, on a un monde économique qui a besoin de rapidité et il a besoin de calculer sur la base d'un seul coup. Alors qu'on calcule sur le taux du marché parallèle ou le taux officiel. Ça, c'est des questions fondamentales. Et cette dualité de prix est à l'origine de dualité de marché. Et cette dualité de prix est en train de nous coûter énormément en matière de compétitivité. Et c'est une raison principale qui tue le travail. L'informel, il faut trouver impérativement des solutions aujourd'hui. La solution, c'est de régler ce problème de dualité des prix qui réside dans deux choses. Régime taux de change, subvention. L'ouverture des bureaux de change pourrait régler ou résorber un peu, quelque peu, cette question également, M. Mahfoud Kaoubi, rapidement, pour demander celle des auditeurs. Uniquement quand on réglera le problème de dualité. Donc, ce n'est pas une question de bureau au sens organique. C'est un problème de logique. Convertibilité du DINAR, c'est ce que vous êtes en train de dire. Indirectement. Vous ne le dites pas franchement ? Tout à fait. Parce qu'on a tracé une trajectoire sur laquelle on est revenu en arrière un petit peu à cause du problème d'inflation sur les marchés internationaux. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en tant que société et en tant que dirigeant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, M. Mahfoud Kaoubi, parallèlement à ce que nous abordons ce matin pour booster les investissements, la mortalité des entreprises ne devrait plus être un frein ou une crainte puisque dans tous les pays du monde, vous avez des milliers de sociétés qui se créent et des milliers d'autres qui meurent le même jour. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? On l'a vu dans les petites... Vous savez, les taux de mortalité sont très importants partout au monde, Mme Sohid El-Hajmi. Et ça a un lien direct avec la logique d'entrepreneuriat. On entreprend et puis on doit être fort de caractère. On peut gagner comme on peut perdre. Maintenant, il faut se relever et se battre pour réussir. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, chez nous, on se plaint de la mortalité parce que tout simplement, même les entreprises agissent avec des logiques rentières. Alors, se relever et se battre, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Dans le contexte géopolitique actuel, M. Mahfoud Kaoubi, c'est-à-dire réhabiliter la notion de travail et travailler de telle sorte à attirer tous les investissements nationaux et étrangers à la fois puisque nous avons vu que dans des pays les plus fermés et les plus communistes, par exemple, comme la Chine, ils sont extrêmement réactifs et ouverts aux investissements directs étrangers. Tout à fait. Mme Sohid El-Hajmi, ce qui est important... La Russie, le principe. Mme Sohid El-Hajmi nous pose deux problèmes, deux questions importantes. Un, comment créer de la valeur ? Deux, comment la répartir ? Suivre des modèles de pays qui ont réussi. On a eu la visite récemment, bien sûr, du président turc. Les Turcs pourraient aussi investir énormément, c'est-à-dire hors service, hors les domaines du service, c'est-à-dire le bâtiment et la restauration. Très bien. C'est juste pour revenir la Chine et la Turquie aussi. Ils sont dans aussi le domaine minier, par exemple, pour le faire, pour Toshiali. Oui, mais donc... Un exemple de réussite en Algérie. Cette sphère d'économie, quand on parle de création de richesses, c'est une sphère privée, régie par des logiques privées. Donc, moins d'intervention de l'État et réalité des prix. La Chine l'a compris, donc c'est pour ça qu'elle arrive à avoir de la compétitivité comme tous les autres pays. Maintenant, la question de répartition, on peut être sur des modèles socialistes, solidaristes, etc. Mais la chose la plus importante, c'est que... On a un modèle social par excellence. Au moment de la création, mais répartir quoi ? Est-ce qu'on répartit la rente ou on répartit la richesse ? Parce que la chose la plus importante à l'économie, c'est de créer cette richesse. Après, se poser la question comment on va la répartir ? Au jour d'aujourd'hui, on n'a fait que répartir la rente. Et au contraire, on est en train d'engager les générations futures sur le désendettement. Maintenant, si on veut mettre les conditions et préparer le terrain à cette reprise, cette transformation de notre économie, il faut fertiliser les terres. Et fertiliser les terres, c'est des logiques privées, c'est la réalité des prix et c'est une administration qui régule en étant, en ayant une légitimité technique, c'est-à-dire en connaissant comment se font les opérations et en légitimité, je dirais, en matière de rapidité, etc. Alors, vous avez cette autre question, je suis en train de la lire en direct de l'auditeur qui vous dit le SNAT réalise-t-il aujourd'hui l'instrument principal de la dynamique socio-économique ? M. Mahfoud Kaoubis. Très important. Le SNAT est un élément très important dans cette... Le SNAT, c'est le schéma national d'aménagement du territoire. D'aménagement du territoire qui valorise les régions. Tout à fait. Donc, ces instruments, quand on parlait tout à l'heure de plan national de développement, de l'investissement, il doit s'intégrer dans une logique d'ensemble qui prend en considération le SNAT, donc, qui est un instrument beaucoup plus important qui permet, donc, d'asseoir cette répartition aussi bien en matière de population, d'infrastructures, de moyens, etc. Et occuper plus d'espace puisque nous savons que 4% seulement du territoire est occupé par 70% de la population au niveau du nord du pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit faut-il commencer par la convertibilité du dinar et combattre la bureaucratie et assurer aussi à la fois le rôle de la diplomatie économique pour promouvoir les potentialités de notre pays et toutes les richesses dont nous disposons parce que c'est vrai que le bon Dieu nous a gâtés avec un pays très très riche. les éléments qui ont été cités sont des éléments de système qui doivent être mis en place en même temps. Donc ce n'est pas des logiques séquentielles qu'on doit privilégier. Il a tout à fait raison je suis entièrement d'accord donc mettre en place les mesures qui nous permettent d'assurer la transition donc réformer l'administration régler notre problème de taux de change régler le problème de subvention qu'on est en train de retarder à chaque fois Oui mais le contexte ne s'y prête pas dans la conjoncture mondiale actuelle mais beaucoup de pays reviennent à ce principe M.Kaoubi également même les Etats-Unis et la France l'Allemagne Mais ils n'ont pas l'environnement Alors est-ce qu'il faudrait aussi accompagner toute cette dynamique par un grand plan de communication pour l'expliquer à tous les investisseurs qu'ils soient ici ou ailleurs M.Mahfoud Kaoubi la communication Sans adhésion des acteurs on ne peut pas faire quelque chose La communication c'est l'élément important ce n'est pas uniquement les investisseurs c'est la population c'est la société son pacte social il faut que nous C'est-à-dire mettre en place une communication structurée et offensive pour l'attractivité Il faut vendre le projet convaincre créer ces énergies pour qu'on aille rapidement réaliser nos objectifs Porter le Madin Algéria pour le montrer Oui mais pas en tant qu'image uniquement mais en tant que valeur et valeur travail Alors également autre question aujourd'hui par exemple un des secteurs qui pourrait aussi être porteur de beaucoup de richesses le secteur de la mécanique c'est important de le booster puisque nous avons vu aujourd'hui que nous avons libéré les importations de véhicules il faut aller plus vite pour aller vers la réalisation de ces véhicules notamment par la sous-traitance le domaine de la sous-traitance une véritable valeur ajoutée valeur ajoutée une niche ça suppose toujours la pièce de rechange annuellement c'est l'équivalent à l'importation 1,5 milliard de dollars si le chiffre n'a pas augmenté mais cela passe nécessairement par faire les ajustements sur les questions de la valeur et du taux de change sans cela on rééditera les mêmes erreurs du passé alors les banques pourraient être un véritable vecteur de développement aussi de notre économie monsieur Mahfoud Kaoubi c'est un accélérateur c'est la raison par le passé on a siphonné malhonnêtement bien sûr nos banques publiques aujourd'hui il faudrait qu'elles deviennent des acteurs de promotion de l'investissement dans notre pays mais pour cela il faut qu'elles fassent du commerce et qu'elles soient libres et qu'elles n'obéissent pas à des injonctions du politique tout simplement donc rapidité flexibilité compétence logique de marché donc le problème c'est que nos banques actuellement évoluent avec des logiques jusqu'à un certain niveau des logiques à marché donc lourdeur injonction du public et ça se traduit en termes de comportement alors autre secteur aussi celui des services c'est important par exemple les assurances aussi il y a des compagnies d'assurance qui relèvent du domaine de l'état il y a aussi d'autres secteurs qui pourraient aussi être faire l'objet par exemple d'ouverture du capital on a besoin aussi de ramener des financements des cash flow comme on le dit la question du financement est une conséquence quand on a des projets porteurs quand on a des des zones d'affaires et des porteurs de projets d'un niveau qui permet de vendre des projets et de mobiliser des financements la question du financement est une conséquence à mon avis on a besoin d'entrepreneurs au sens propre du terme des modèles de réussite il faut les mettre aussi en exergue qui s'investissent dans la durée et qui se projettent sur la durée et non pas sur l'immédiat uniquement mais on a besoin de modèles par exemple au niveau de Sonatraq est-ce que Sonatraq pourrait être un modèle qui pourrait inspirer aussi d'autres jeunes à suivre ce même rythme ou alors faire en sorte est-ce que aussi on ait la même législation qui régit Sonatraq pour aller vers l'externalisation également des entreprises publiques les entreprises privées étrangères vont venir en Algérie il faudrait que nous aussi on aille à l'étranger qu'on règle nos problèmes de gestion des entreprises publiques la Sonatraq en est une donc la Sonatraq il faut aussi la décharger de certaines missions de services publics notamment et de la rendre beaucoup plus flexible proche des marchés et on verra que la Sonatraq va être une autre Sonatraq elle est à nouveau PDG avec une nouvelle vision aussi une nouvelle approche alors qu'on la libère un petit peu des missions publiques et d'objectifs qui n'ont pas une relation directe avec son objet social mais est-ce que les grandes entreprises devraient aussi parrainer les petites entreprises pour pouvoir réussir dans le domaine par exemple des start-up ou dans le domaine aussi de la numérisation c'est important les logiques marché on ne devrait pas imposer par le coup non je ne dis pas imposer je dis devraient elles dans leur business plan devraient c'est dans l'intérêt dans leur intérêt les grandes entreprises parraines elles le font aux Etats-Unis en France en Allemagne pourquoi ? parce que les logiques marché l'imposent ce n'est pas parce qu'il y a des décrets ou des textes qui l'imposent mais c'est parce que le marché l'impose alors cette dynamique pourrait créer aussi des emplois à travers tout le territoire national parce qu'il faudrait penser aussi à la délocalisation de ces investissements dans les localités les plus éloignées du territoire puisque la richesse existe au niveau des territoires le plan national d'investissement donc rétablir valoriser les territoires et la carte d'investissement donc vous voyez l'importance du plan national d'investissement et des plans locaux comment c'est un élément de régulation il faut le faire de manière intelligente surtout et de manière à ce qu'il soit opérationnel rapidement alors je vais quand même vous poser cette question de l'auditeur qui vous dit il faut suivre la dynamique de il le dit comme ça l'auditeur de Hamid Boune pour pouvoir accélérer puisqu'on l'a vu ce dynamisme dont il est en train aujourd'hui d'afficher partout là où il va en revenant à la question donc des objectifs importants mais la transformation est trop lente donc vous voyez il faut suivre la trajectoire en travaillant plus et en travaillant mieux surtout monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo